S'il y a bien un livre sur la vente qui a changé la direction de mon business et de la façon où je vendais, c'est celui-là. The New Model of Selling de Jeremy Miner. Donc vraiment, c'est une pépite. Je vous encourage vraiment à le lire. Dans cette vidéo, je vais vous faire un petit condensé de tout ce que j'ai appris dans ce livre, si vous n'avez pas forcément envie de le lire. Moi, je vous encourage de le faire quand même, mais je vais vous partager les points principaux qui partagent dans ce livre, parce que vraiment, c'est une pépite. J'ai augmenté considérablement mon taux de closing, j'ai augmenté considérablement ma confiance en moi depuis que j'ai lu ce livre. Je sais ce que je dois dire, je sais ce que je ne dois pas dire. C'est un livre qui a été, c'est un best-seller au Wall Street, journal et tout ça. Enfin bref, c'est vraiment un super livre. Jeremy Miner, il a vendu pour des millions et des millions de produits en ligne. Ça fait plus de 20 ans qu'il fait ça. Il a une super chaîne YouTube, je vous encourage à regarder. Et vraiment, c'est une pépite. Donc encore une fois, dans cette vidéo, je vais vous partager tout ce que j'ai appris, toutes les notes que j'ai prises. Donc je vais regarder mon écran un petit peu parce que ça va prendre un peu de temps. J'espère que vous avez du temps devant vous parce qu'honnêtement, c'est une super synthèse. Donc déjà, encore une fois, pourquoi ce livre s'appelle The New Model of Selling et pas The Model of Selling ? En fait, Jeremy Miner, il parle d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont éduqués sur la vente. Ils sont éduqués sur les vendeurs, ils sont éduqués sur les freelancers, ils sont éduqués sur tout ça. Et donc, il part du constat qu'il y a une nouvelle façon de vendre. On ne peut plus vendre comme avant, c'est plus possible. Avec les mêmes méthodes, ça ne fonctionne plus. Donc lui, il a un modèle qui est différent, qui est nouveau et qui apporte un vent de nouveauté sur le marché. Donc pour lui, ce nouveau modèle de vente, il est basé sur cinq concepts fondamentaux dont je regarde mes notes. Donc c'est développer, s'engager, apprendre, dire et demander. Donc développer, c'est déjà de susciter l'intérêt de ses clients potentiels pour qu'ils écoutent les informations qu'on leur donne sur leur produit et notre service. Donc encore une fois, il faut susciter l'intérêt. Ce n'est pas « ouais, il faut faire ci, il faut faire ça ». Non, c'est vraiment de susciter l'intérêt. Ensuite, c'est d'engager. Donc là, c'est de rejoindre les clients potentiels dans un dialogue qui a du sens pour eux. Donc c'est vraiment les prendre là où ils sont. Donc ça, c'est la base en marketing et en vente. C'est vraiment les prendre là où ils sont et les amener là où ils ont besoin d'être. Ensuite, c'est apprendre. Donc là, c'est rassembler toutes les connaissances possibles sur le problème et les défis que ressent le client à l'heure actuelle. Donc là, c'est en posant des questions, c'est en comprenant sa situation actuelle pour cerner ses besoins et ses problématiques. Ensuite, c'est de raconter. Donc là, ce n'est pas de raconter des histoires sur vos produits ou services qu'une fois. Non, c'est de raconter des histoires sur vos produits ou vos services qu'une fois que vous avez su que vos offres résoudent le problème de votre client. Donc c'est une fois qu'on est sûr qu'on peut aider notre client potentiel, qu'on lui parle de notre service ou de notre produit. Encore une fois, si on ne peut pas l'aider, on ne va pas lui vendre quelque chose parce que ce n'est pas le but. Encore une fois, ce n'est pas le but. Ensuite, c'est de demander. Ça, c'est hyper intéressant. De demander lorsque vous savez que vos produits ou services conviennent parfaitement à vos clients potentiels et que le moment est bien choisi pour répondre à leur besoin, demander à vos clients potentiels de s'engager dans la solution. C'est-à-dire, est-ce que je peux te présenter ma solution ? Juste déjà de dire ça, en fait, c'est une preuve que la personne en face, elle est réceptive et derrière qu'elle est prête à vous écouter. Donc, elle vous dit oui ou non, mais si elle vous dit oui, elle est plus réceptive et ce n'est pas comme si c'est vous qui lui disiez voici ma solution, alors qu'elle vous a rien demandé. Non, là, on demande. Est-ce que tu veux que je te présente ma solution ? Oui ou non ? Oui. Eh bien, OK. Donc là, en fait, on lui fait faire des micro-steps et on lui fait en sorte qu'elle dise oui et qu'elle soit beaucoup plus ouverte à écouter la solution. Donc, aujourd'hui, grâce à Internet et aux réseaux sociaux, c'est ce qu'il dit dans le livre, c'est qu'il y a des nouveaux enjeux par rapport à la vente, à la vente de nos services, à la vente de nos produits, donc là, en l'occurrence, c'est le service de freelance parce qu'encore une fois, les acheteurs, enfin les clients sont éduqués à tout ça. Ils savent les méthodes de vente, les machins, les trucs, donc il faut leur parler d'une manière vraiment différente. Ce qu'il met dans son livre, c'est que les acheteurs modernes sont fiers et leur scepticisme ne font donc pas confiance aux vendeurs, donc aux vendeurs ou aux freelances, ni à qui que ce soit d'autre. Ils sont convaincus d'être les experts les plus dignes de confiance. Donc, en fait, pour vendre des services ou des produits, on doit, nous, les freelances, arrêter de penser que comme les vendeurs, il faut faire des techniques un petit peu foireuses, il faut les enfermer dans un coin et leur faire dire oui, absolument, non, ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut vraiment abandonner ces vieilles idées sur la vente et c'est ce qu'il dit donc, c'est de réfléchir à vos stratégies de vente actuelles et à la philosophie qui les sous-entend. Donc, il explique qu'il y a de nombreuses idées archaïques, donc des vieilles idées sur la vente qui guident les actions des freelances. Donc, on doit s'en débarrasser parce que la plupart des gens ne comprennent pas ce qu'ils vendent. Donc, qu'est-ce que tu vends ? Ça, c'est une question qui est hyper intéressante, c'est qu'est-ce que tu vends exactement ? Tu vends une transformation quand tu es freelancer. Tu ne vends pas, je ne sais pas, trois articles de blog, tu ne vends pas une page de vente. Non, tu vends une transformation, un avant et un après. Ça, c'est important de le cerner pour pouvoir le communiquer dans ces appels de vente, par exemple. Ensuite, c'est qu'il ne faut pas mettre la pression à la personne en face parce qu'elle va se sentir acculée. Elle va sentir qu'il y a une force qui s'exerce sur elle, donc on va se mettre dans un mécanisme de défense et on va potentiellement partager des objections comme je vais y réfléchir ou il faut que j'en parle à ma femme ou j'ai besoin de quelques minutes ou quelques heures ou quelques jours parce que là, je ne suis pas bien, il faut que j'y réfléchisse. Donc, encore une fois, plus vous mettez de la pression, c'est ce qu'il explique dans le livre, plus vous mettez de la pression à la personne en face ou au téléphone, plus elle va se sentir acculée, plus elle va dire « Ok, non, 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 j'ai besoin d'y réfléchir. » Donc voilà, encore une fois, les acheteurs aussi modernes sont des clients extrêmement difficiles. Donc, les acheteurs, c'est les clients potentiels parce qu'ils sont éduqués sur tout ça. Ils sont éduqués sur la façon où on communique, la façon ou quelles phrases on dit en premier, quelles phrases on dit en deuxième. Et ça, c'est des scripts que tous les freelancers utilisent et c'est à nous, freelance 2.0 si je puis dire, de faire différemment pour montrer que d'une, on est différent et que derrière, on peut vraiment aider notre prospect en suivant un script qui est hyper intéressant. Il explique aussi que les tactiques de vente, pas les nouvelles tactiques, les tactiques de vente que tous les freelancers utilisent ou tous les vendeurs utilisent, ça déclenche la résistance à la vente. Donc, certaines méthodes anciennes mettent directement au défi les acheteurs potentiels, donc même si personne n'apprécie les défis lancés par les acheteurs. Si vous défiez un prospect, vous devez disposer d'informations commerciales bien meilleures que celles qu'il pourrait obtenir. Votre avantage réside dans le fait que vous comprenez les prospects aussi bien que vous comprenez votre produit. Vraiment, pour comprendre son prospect, il faut lui poser des questions, il faut se mettre à sa place, il y a une empathie à avoir et ça, c'est intéressant. Il se parle aussi de confiance. Il dit la confiance, elle a disparu et tout. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on ne fait pas confiance aux personnes qu'on a en face parce qu'ils essaient de nous vendre leurs solutions à tout prix. Vous voyez, même s'ils ont des témoignages clients, parfois, on a un peu de mal à les comprendre, à vouloir leur faire confiance. Donc, il faut ne pas utiliser les mêmes méthodes que les autres freelances ou que les autres vendeurs parce qu'encore une fois, ça ne marche pas. Il faut se différencier. Donc, la solution à tout ça, c'est quoi ? La solution à tout ça, c'est de poser les bonnes questions pour obtenir des informations et obtenir l'engagement des clients. On pose la bonne question. Ok, super, intéressant, pourquoi tu as créé ça ? Ok, mais pourquoi tu as fait ça ? Et c'était quoi un petit peu le but derrière ? Qu'est-ce que tu espérais faire avec ça ? Qu'est-ce que tu espérais recevoir comme résultat ? C'est quoi un petit peu la démarche derrière tout ça ? En fait, poser les bonnes questions, qu'elles soient ouvertes ou fermées, mais derrière, ça nous permet de comprendre vraiment la personne en face et de lui montrer qu'on l'écoute et qu'on la comprend. Donc, poser les questions nécessite une bonne planification. Donc, pourquoi une planification ? C'est-à-dire que moi, je vous encourage, c'est ce que je fais, c'est de noter les questions les plus importantes sur une feuille ou sur un ordinateur, peu importe, mais pour avoir une trame dans laquelle mettre ses rails pour suivre son appel devant. Donc, ça peut être quelques questions, on n'est pas obligé de les dire, mais en tous les cas, c'est pour avoir plus ou moins une trame à respecter. C'est pour éviter d'en sortir en fait. On peut en sortir légèrement, mais c'est pour avoir toujours une ligne directrice pour se remettre dans ses rails. Ensuite, c'est de s'entraîner à poser des questions à la voix, à haute voix afin d'entendre votre voix. Donc, il y a une question aussi d'intonation. Il explique que l'intonation, c'est hyper important. Quand on dit « Pourquoi tu as fait ça ? » ou alors « Pourquoi tu as fait ça ? » Il y a vraiment une différence entre l'intonation et du coup, cette intonation peut être perçue différemment et d'un côté bien et d'un côté pas bien. Alors que si on met une intonation, je ne sais pas, peut-être un peu curieuse ou confuse ou plus inquiète, « Mais je ne comprends pas, pourquoi tu as fait ça ? » Là, tout de suite, la personne va se dire « Ah merde, j'ai peut-être fait une bêtise. » Alors que je dis « Mais pourquoi tu as fait ça ? » Tout de suite, la personne, elle se dit « Ouh, là, il m'accuse en fait. » Alors que la tonalité est hyper importante et c'est ce qu'il explique. C'est vraiment hyper intéressant. Donc, en termes de questionnement, il a listé aussi des questions qu'il faut poser dans le bon ordre et du coup, je vais vous partager. Donc, le premier, c'est les questions de connexion. Donc là, ces questions se concentrent sur l'acheteur et non sur le freelance, donc le vendeur. Donc exemple, lorsque vous avez vu une publicité pour notre produit, qu'est-ce qui a attiré votre attention ? Donc là, par exemple, lorsque tu as voulu prendre rendez-vous avec moi, qu'est-ce qui a attiré ton attention ? Juste poser une question. Donc là, on fait une question de connexion. Donc là, il va expliquer pourquoi c'est vous et pas un autre. Donc, on se connecte à lui. Ensuite, c'est tout ce qui est question de situation. Donc là, ces questions, elles permettent d'en savoir plus sur la situation de votre client. Donc par exemple, un vendeur, là, il donne un exemple pourri, mais un exemple de vendeur d'assurance, d'assurance vie peut demander quel type de couverture fiscale financière avez-vous actuellement ? Donc là, ça pourrait être, ok, je ne sais pas, vous vendez de l'email marketing, ok, qu'est-ce que vous avez en place en email marketing aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Ou alors, je ne sais pas, SEO, si vous faites du SEO, qu'est-ce que vous avez fait pour votre stratégie SEO ? Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Expliquez-moi un petit peu votre fonctionnement aujourd'hui par rapport au SEO. Voilà, l'idée, c'est ça, c'est de poser des questions de situation. Ensuite, c'est des questions de sensibilisation au problème, il appelle ça. Donc ça, c'est des questions qui sont axées sur les problèmes du client. C'est-à-dire que, est-ce que tu es satisfait de ta stratégie aujourd'hui ? Est-ce que tu es satisfait des résultats que tu as ? Comment tu te sens par rapport à tout ça ? Donc là, on se sensibilise. Donc là, tout de suite, la personne va dire, forcément, pas forcément, parce que si je te contacte aujourd'hui, c'est que je ne suis pas très content. Ok, mais pourquoi tu n'es pas très content ? Parce que si, ça, ça et ça. Donc là, il va se convaincre que ce qu'il a aujourd'hui, ce n'est pas forcément la meilleure solution, donc il doit en changer. Donc encore une fois, j'aime bien dire qu'il s'auto-convainc sur le fait qu'il faut travailler avec vous. Ensuite, c'est des questions sur les solutions. Donc là, ces questions, elles aident les clients à s'attacher émotionnellement aux solutions que vous proposez pour résoudre les problèmes immédiats. Donc là, on pourrait demander, est-ce que tu as déjà pris des mesures jusqu'à présent pour changer cette situation ? Est-ce que tu as déjà, donc là, on est sur une question fermée, est-ce que tu as déjà, je ne sais pas, est-ce que tu as déjà réfléchi à mettre en place une stratégie d'email marketing automation pour ton e-commerce ? Ou alors, est-ce que tu as déjà réfléchi à mettre en place une bonne stratégie de SEO pour ton site internet afin d'éviter de dépenser de la publicité chaque mois pour ton business ? Voilà, l'idée, c'est ça, c'est de questionner les solutions, les questions du client. Ensuite, il explique qu'il y a des questions sur les conséquences. Ça, là, ça devient intéressant. Donc là, ces questions, elles permettent aux acheteurs d'évaluer, enfin aux clients, d'évaluer l'impact de l'absence de solutions à leurs problématiques. C'est-à-dire, quels pourraient être les résultats si tu ne parvenais pas à trouver une solution à cette situation ? Donc là, c'est en gros, ok, intéressant, tu as déjà réfléchi à ce qui pourrait se passer si du coup, tu continuais à ne pas avoir de stratégie pour ton e-commerce en termes d'email automation ou alors est-ce que tu as déjà réfléchi à ce qui pourrait se passer si tu continues de dépenser autant d'argent de publicité et si tu ne veux pas venir organiquement les personnes sur ton site internet ? Donc là, tout de suite, la personne va dire « Ouais, je t'avoue que j'ai réfléchi, peut-être que là, on ne va peut-être plus trop avoir de cash et ça va devenir compliqué à force. » Donc voilà, l'idée, c'est qu'ils comprennent qu'il y a des conséquences, qu'il faut qu'il agisse parce que s'il n'agit pas aujourd'hui, il peut être dans la mouise, si je puis dire, dans quelques semaines, dans quelques mois ou d'ici quelques jours. Donc, on le questionne sur les conséquences pour que cette conscience de cette conséquence arrive dans sa tête et qu'il se dise « Là, c'est vraiment la merde, il faut que j'agisse. » Donc ça, c'est hyper intéressant, les questions sur les conséquences. Ensuite, c'est les questions de qualification. Donc là, il dit que ces questions mettent l'accent sur l'importance de résoudre les problèmes du client. Donc par exemple, si la démonstration de votre produit intrigue vos décideurs, demandez leur nom. Il dit « Quelles sont les prochaines étapes que vous envisagez ? » Donc là, par exemple, qu'est-ce que tu voudrais faire du coup pour ça ? Est-ce que tu as envie de changer cette situation ? Est-ce que tu as envie de passer à l'action ? Ou tu penses juste attendre et c'est quoi un petit peu ton avis là-dessus ? Donc l'idée, c'est que la personne, qu'on voit si elle est qualifiée ou non pour acheter notre solution et notre produit, notre service. Vraiment des questions de qualification pour vraiment le qualifier et voir s'il passe à l'action ou non, s'il a envie de passer à l'action. Et derrière, lui aussi, en fait, il va s'auto-convaincre qu'il faut qu'il passe à l'action. En fait, il s'auto-qualifie lui-même. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, c'est tout ce qui est question de transition. Donc là, Jérémy Mayneur, il explique que cette question, elle permet de passer de la vente à la résolution des problèmes de vos clients. Donc là, l'exemple, c'est « Pensez-vous que le moment est venu de faire un changement ? » Donc là, est-ce que tu penses que c'est le moment de mettre en place une stratégie SEO en béton ou pas ? Est-ce que tu penses que c'est le moment de communiquer sur LinkedIn pour toi ? Et si oui, pourquoi ? Donc là, encore une fois, oui. Du coup, si on est en call aujourd'hui, c'est pour ça. Mais du coup, pourquoi tu penses que c'est le moment ? Parce que si on fait ça, je pense que ça peut m'aider à faire x, y, z. Donc encore une fois, là, c'est des questions de transition. Donc là, on le fait basculer vers la phase de closing où il va vouloir entendre la solution qu'on a lui apportée. Donc ça, c'est hyper intéressant. Question de transition. Ensuite, il explique qu'il y a des questions de recommandations. Donc là, pour obtenir des recommandations cruciales, demander aux clients satisfaits s'ils ne connaissent pas quelqu'un d'autre qui est confronté au même problème qu'eux. Donc ça, c'est un petit peu différent, mais bref. Ensuite, c'est question d'engagement. Donc là, les questions d'engagement, c'est les questions d'engagement et les déclarations d'engagement peuvent porter sur la situation actuelle et ce qui pourrait se passer ensuite. Donc on pourrait dire quelque chose comme « Il semble que nous ayons déjà atteint vos objectifs. » Donc là, en fait, c'est une bêtise, mais là, on n'est plus sur après avoir trait avec cette personne. On essaye de l'upsell en fait pour qu'il puisse continuer de travailler avec nous et qu'il puisse nous partager son carnet d'adresse avec d'autres clients. Mais l'idée, c'est ça. C'est vraiment de poser des questions au bon moment pour que la personne se dise « Ok, je peux travailler avec lui et je dois travailler avec lui parce que ma conscience, elle est au plus haut. Je sais que je dois le faire maintenant, sinon ça va être un petit peu la merde. » Donc vraiment, c'est hyper intéressant. Jérémy Weiner, il partage aussi qu'une décision conditionnelle est une décision réelle. Donc à ce stade de votre processus de vente, vous pouvez demander une décision conditionnelle. Donc là, on pourrait dire par exemple quelque chose comme si vous envisagez de vous engager dans cette voie, donc sur le fait de travailler avec vous, est-ce que vous avez une idée de la date avec laquelle vous aimeriez passer à l'action ? C'est-à-dire est-ce que c'est maintenant, demain, la semaine prochaine, dans deux ans ? Donc là, la personne va se dire « Écoute, je réfléchis parce que oui, vu que c'est très important, il faut que je le passe maintenant. » Donc encore une fois, c'est important parce que cette décision conditionnelle, elle oblige le client à décider. Donc là, pour lui, c'est une vraie décision. C'est-à-dire que est-ce que j'ai besoin de le faire rapidement parce que vu ce qu'il m'a dit, ça m'a l'air urgent ou non. Donc si ce n'est pas urgent, derrière, on peut essayer de parler d'une manière différente. Donc là, il partage aussi quelques conseils qui sont hyper intéressants sur le fait de vendre. Donc là, la première chose, ça pourrait être de ne jamais exercer de pression commerciale. Encore une fois, on n'est pas là. Donc ça, c'est son nouveau modèle de vente. Ce n'est pas d'exercer une pression comme « Ah oui, mais vous m'avez dit que c'est ça, mais là, vous me dites l'inverse. » Là, tout de suite, il va se braquer. Donc ça, c'est une pression commerciale. Alors que si on dit « Ok, je comprends, mais du coup, si on pose des questions un peu plus ouvertes, un peu plus pertinentes, plutôt que de pousser la personne dans le coin de la pièce, elle va se sentir acculé. » L'idée, ce n'est pas d'acculer, ce n'est pas d'exercer une pression commerciale. Donc encore une fois, ça, c'est intéressant. Il y a deux, trois mots qui l'expliquent. On ne dit pas le terme « Contrat », on dit plutôt un accord. Donc voilà, je vous laisse signer le contrat, maintenant, il faut éviter. C'est plutôt « Je vous laisse mettre une petite griffe sur l'accord qu'on a ensemble ». Bref, il dit ça. Utilisez un langage corporel encourageant, par exemple, en hochant la tête lorsque votre lien potentiel s'exprime. Donc, montrez qu'il y a une connexion qui se fait. On se synchronise avec la personne. Si la personne dit quelque chose ou une manière de le faire, on va le dire aussi. On va se synchroniser avec. Si la personne n'arrête pas de faire comme ça, on peut faire aussi comme ça pour montrer qu'on se synchronise. J'avais lu ça aussi dans un livre d'un négociateur du GIGN. Il disait « On se synchronise avec la personne pour montrer qu'on est pareil. Si la personne croise des gens, on croise des gens. Si la personne se touche l'oreille, on se touche l'oreille. » L'idée, c'est ça. Si elle utilisait un langage particulier, on lui utilise un langage particulier. On se synchronise. Ensuite, il explique qu'il faut vérifier auprès de vos clients que les étapes suivantes que vous recommandez ont toujours un sens pour eux. Par exemple, « Est-ce que ce que je te dis, ça parle ? Est-ce que je te partage l'étape d'après ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble ? Oui, oui, je veux bien. » On check. « Ok, c'est bon. Ok. Tac. C'est bon. Je te partage ça. Oui ou non. Oui. Oui ou non. Oui. » L'idée, c'est ça. C'est vraiment de vérifier que à chaque étape, ça a du sens pour eux parce que si on parle pendant deux heures et que la personne n'est pas d'accord, on va continuer de parler et elle n'est pas d'accord. Donc, l'idée, c'est « Moi, si je fais un pas devant, je te demande si toi tu es prêt à faire un pas. Ok, je te prends. Je fais un pas devant, je me recule. C'est bon, je fais un pas, je te prends. » L'idée, c'est qu'on avance ensemble. Ce n'est pas « On avance et l'autre, il avance. » C'est « Je fais un pas, tu fais un pas. Je fais un pas, tu fais un pas. » Vraiment s'assurer que la personne est ok pour continuer d'écouter ce que vous dites. Ensuite, c'est de répondre à toutes les questions de vos prospects. Donc, ça, forcément, c'est d'anticiper les objections. Par exemple, voilà, ok, intéressant, est-ce que dans cette décision que vous allez prendre, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont décisionnaires ? Est-ce que vous avez, je pense, un associé, une femme ? Ah bah oui, ok, d'accord, intéressant. Et qu'est-ce qu'elle penserait ? L'idée, c'est ça. Ou alors, l'idée, c'est vraiment de répondre à toutes les objections avant que la personne soulève ses objections. Ensuite, il dit « Si vous utilisez ce modèle de vente, vous pouvez cesser de mettre la pression sur les clients, éviter la plupart des appels à froid et devenir l'expert produit au service de la confiance de vos clients. » C'est nul. Ses conseillers s'engagent auprès de leur achat, ok, ça, c'est nul. Donc, voilà, les points principaux de ce livre, donc là, j'ai pris aussi deux, trois petits trucs, c'est les cibles d'aujourd'hui sont hyper bien informées. Donc, les cibles, c'est les clients, ils sont hyper bien conscients, ils savent qu'il y a d'énormément de freelance, il y a énormément de freelance autour pour livrer ce service et qu'ils sont souvent bien informés. Donc, ils sont sceptiques et c'est très compliqué de leur vendre parce qu'ils savent qu'ils ont plein de solutions, ils ont plein de manières de faire, ils peuvent aller sur Malt, ils peuvent aller sur 5euros.com, ils peuvent aller sur plein de choses. Donc, c'est hyper compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une nouvelle façon de vendre. C'est pour ça qu'il faut suivre ce new model of selling, ce n'est pas juste de faire comme avant ça fonctionnait et plus aujourd'hui. Ensuite, il dit qu'il faut abandonner les vieilles idées sur la vente, c'est-à-dire vendre, c'est être un requin, il dit il faut arrêter de dire « always be closing ». Donc, ça, c'est une expression pour dire « toujours essayer d'être en train de vendre à quelqu'un ». Non, il faut arrêter ça, il faut s'intéresser aux prospects et poser des questions. Il dit « vous ne pouvez pas vendre une solution si le client n'a pas de problème ». Donc, ça aussi, ce n'est pas « ouais, je vends n'importe quoi, n'importe qui comme un vrai requin ». Non, c'est « si la personne n'a pas de problème, je ne lui vends pas ma solution parce que ça ne va pas l'aider ». L'idée, c'est ça, ce n'est pas de faire du cash rapidement, non, loin de là. Ensuite, la vente, ce n'est pas une science exacte, il dit c'est de la neurosciences. Donc, c'est vraiment psychologique. C'est « qu'est-ce que je dois dire à ce moment-là pour lui faire comprendre que je peux l'aider, le faire avancer dans le cycle, c'est que c'est maintenant qu'il doit me faire confiance pour que je l'aide à résoudre son problème ». Ensuite, c'est d'adopter un nouveau modèle de vente basé sur les cinq concepts fondamentaux, donc développer, s'engager, apprendre, dire et demander. Donc, ça, c'est ce que je disais au début. Ensuite, c'est de parler moins et écouter davantage. Ensuite, c'est de poser les bonnes questions pour obtenir des informations et un engagement de la part des acheteurs. Donc, encore une fois, je pose des bonnes questions. « Pourquoi vous avez fait ça ? Mais pour quelles raisons vous avez fait ça ? Est-ce que vous êtes satisfait ? Oui, non ? Quels sont les résultats que vous avez obtenus après avoir mis ça en place ? » « Est-ce que c'est ce que vous attendiez ? » C'est tout ça. C'est plein de questions comme ça qui permettent, encore une fois, de faire avancer les gens. Et derrière, des questions d'engagement, comme il disait tout à l'heure. « Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que ça vous paraît bien ? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous plaire pour le moment ? Oui, non ? » L'idée, c'est ça. Et du coup, il dit qu'une décision conditionnelle est une décision réelle. Il disait aussi que dans le ratio d'un appel de vente, je crois, c'était 95% de questionnement, 10% de présentation de l'offre et 5% de closing ou plus l'inverse. En tous les cas, c'était vraiment une nouvelle façon de voir les choses et moi, je ne pensais pas ça du tout. Et vraiment, depuis que j'ai mis toutes ces choses en place, ça a vraiment boosté mes taux de conversion, mes ventes, que ce soit en B2B avec des clients, que ce soit en B2C avec des clients. Vraiment, le fait de suivre cette trame, c'est beaucoup plus simple. Donc moi, je vous encourage vraiment à suivre ce livre et encore une fois, à suivre le modèle de questions qu'il pose. Donc, les questions de connexion, les questions de situation, les questions de sensibilisation au problème, les questions de solution, conséquence, qualification, transition, voilà. Tout ça, en fait, c'est un ordre qui est logique et qui émotionnellement plonge la personne dans le fait que vous êtes la meilleure personne pour l'aider, que c'est important de le faire aujourd'hui et pas demain et que vous, encore une fois, vous êtes le meilleur freelance pour l'aider à résoudre sa problématique. Donc voilà un petit peu pour ce livre qui est pour moi le meilleur livre de vente. J'en ai lu quand même pas mal des livres de vente, mais celui-là, c'est vraiment une pépite donc de New Model of Selling de Jeremy Miner. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, ça serait super cool de la liker et de vous abonner. Si, encore une fois, vous êtes freelance et que vous aimeriez trouver plus de clients, mieux vous vendre, notamment avec ce genre de contenu et puis avoir une activité beaucoup plus rentable, générer un flux constant de clients. J'ai créé une masterclass où je vous partage comment j'ai trouvé, moi, mes trois premiers clients quand je me suis lancé en 2021 en freelance en moins de 30 jours. Voilà, je vous explique comment ça s'est fait. C'est une masterclass gratuite. Ça dure, je ne sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, je ne sais plus. En tous les cas, si ça vous intéresse, le lien dans la description. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao !